Coucou à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer comment utiliser vos petits vélums donc j'ai ressorti mes tampons parce que j'ai trié etc mes petits tampons fleurs comme ceci, voilà et mes petits tampons fleurs comme ceci, donc ça c'est une ancienne collection de chez Action et il y avait les dyes avec, donc je me suis dit, et ben c'est parfait pour le petit tuto donc avant je mettais directement les tampons avec les pochettes donc ça c'est des pochettes pour mettre les petites créas dedans et là je m'en suis servie du coup pour mettre les tampons et les dyes avec j'ai pris mes petits pistils comme la dernière fois, j'ai pris mon pistolet à air chaud, pardon, mon hit gun et mon pistolet à colle chaude qui est un petit peu coutique ou ça j'ai pris mes poudres d'embaussage, donc j'ai pris la transparente vernis, donc c'est celle de la marque E-Zinc Saladin et ici pareil, sauf que c'est la relief opaline, donc c'est en blanc, donc celle-ci est transparente et celle-ci c'est en blanc donc je vais utiliser surtout celle-ci en blanc, je vais prendre une petite feuille de papier, voilà et je vais venir avec ma Versafine, ma Versamark, pardon, tamponner dessus pour, enfin vous allez voir donc ma Versamark qui se présente comme ça, ça vous permet de tamponner et en même temps, c'est comme de la colle voilà, on peut dire ça comme ça, donc là je vais prendre mes petites fleurs, je vais prendre celle qui correspond à mes dyes tant qu'à faire, je vais prendre celle-ci, 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 donc on y va, c'est parti et vous allez voir que c'est très très simple, donc là j'utilise les trois alors ils sont tous collés ensemble, vous voyez je ne m'en suis jamais servi donc là je me suis dit, c'est l'occasion, donc là, et bien du coup, on va faire les trois en même temps tant qu'à faire, je vais mettre ma Versamark dessus, vous voyez ça colle bien donc je n'hésite pas à en mettre voilà, je viens tamponner mon papier que je n'ai pas non, forcément Mélanie puisque c'est sur du Vélum donc là je vais prendre mon papier Vélum, je vais prendre celui-ci, le rose voilà et je vais tamponner dessus voilà, donc là je me mets bien pour que ma Versamark colle bien, l'on ne voit rien forcément et je vais mettre ma poudre, donc là, le vernis opaline, je mets dessus très très simple il n'y a vraiment rien de compliqué à faire ça et c'est accessible à tous, même aux débutants qui ne scrapent pas beaucoup c'est accessible donc là, on a la poudre qui est dessus, vous voyez, c'est très joli on referme sur tout ça et on remet dans le pot tout de suite la poudre parce que sinon, on fait des bêtises quand on se fait avec le pistolet à air chaud et on vient tout simplement faire le pistolet à air chaud donc attention aux oreilles donc je fais un petit peu au-dessus je fais un petit peu en dessous et un petit peu au-dessus vous voyez, ça vous fait comme ceci je trouve que la couleur est super jolie et ça rend super bien donc là, ce que je vais faire, je vais le passer dans ma machine de découpe vous voyez donc là, normalement, je n'ai pas besoin de les bouger voilà, nickel comme j'ai de la colle chaude ici voilà je les mets bien quand même pour bien découper mes fleurs je vais mettre un petit bout de scotch pour le maintenir c'est ça qui est bien avec ces dies-là c'est qu'on peut couper trois ensemble donc je le mets bien quand même je le maintiens je viens couper dans ma petite machine et ça va jouer sur la transparence avec le vélum c'est ce qui est bien j'ai pris mes petits pistils comme la dernière fois je passe dans ma machine de découpe le papier calque qui est coupé vous voyez, ça vous fait de très jolies fleurs sur vos créations tout en transparence comme ça, je trouve que c'est nickel voilà on va faire un petit trou sur le milieu donc là, on a déjà le petit trou qui est formé on l'agrandit un petit peu on fait pareil sur celle-ci je vais plus prendre ma crope d'oeil pour agrandir le petit trou c'est pas gênant voilà et je viens mettre mes petits pistils à l'intérieur pour nous faire des petites fleurs en transparence et je trouve que le rendu, il est plutôt pas mal donc là, je vais peut-être en mettre que deux donc là, j'en mets que deux je les plie en deux les petits pistils comme ceci je mets une petite pointe de colle chaude pour les maintenir donc là, je n'hésite pas à appuyer j'en brûler je mets une petite pointe de colle ici sur le bord de mes pistils et je viens le passer tout simplement dans la petite et je viens plier un petit peu voilà pour donner un petit effet bombé vous voyez, c'est très très simple c'est vraiment pas sorcier je vous avais fait ça il y a longtemps de ça il y a peut-être 4 ans avec des petits papillons je trouvais ça super sympa je me suis dit tiens, là je vais le refaire mais avec des petites fleurs pour changer donc là, voilà avec celui-ci et le dernier et puis si ça peut inspirer en même temps les autres qui n'ont pas d'idée qui manquent d'inspiration un petit peu et bien je trouve que c'est plutôt sympa donc là, on a une petite fleur en vélum très 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 sympa très simple voilà, rien de compliqué moi je coupe toujours les petites pointes après avec mon ciseau de pistil comme ceci et c'est nickel vous voyez avec le papier vélum ça vous permet de passer vos petites chutes enfin de vos petites chutes vos papiers vélum parce que souvent on me dit ça reste dans les placards mais pour une petite création comme ceci vous pouvez le faire après il existe différentes couleurs là j'en ai pas d'autres sous la main à vous montrer il en existe des noirs de différentes marques moi j'ai principalement celle de chez on a celle-ci je vais tout tomber c'est pas grave on a celle-ci la topaz je crois que c'était oui c'est ça topaz vous avez beaucoup de couleurs différentes dans vos placards où vous n'avez pas encore investi au début ça ne sert à rien d'en acheter 50 000 il vaut mieux avoir une ou deux couleurs principalement moi je me sers de celle-là et de la noire et les autres couleurs c'est quand j'ai vraiment envie de me faire un petit plaisir donc là un petit plaisir allez un petit coup de folie là vous pouvez les faire vraiment dans toutes les couleurs et après si vous avez envie d'utiliser du papier comme ça pour le faire vous pouvez sauf que le blanc on va un petit peu moins le voir sur des papiers à motifs donc c'est vrai que des papiers comme ça unis c'est nickel là je vais en faire un avec vous mais avec un petit lapin pour vous montrer que c'est possible par exemple là vous voyez sur un papier comme ça vous pouvez faire une carte de pack et vous faire un petit lapin en vélum alors le petit lapin on va le faire en quelle couleur parce que peut-être je vais peut-être le prendre dans ces couleurs-là le petit lapin dans les tons gris comme ça vous voyez là j'ai pris un tampon qui me vient de chez donc l'épistille c'est bon on n'en a plus besoin ici je rangerai après c'est pas grave un petit lapin ici qui me vient de chez je ne sais plus qui bref c'est qu'une acraft ou c'est une lova c'est un des deux donc là je prends le petit lapin je refais exactement la même étape je le mets sur mon bloc acrylique il est trop joli en plus le petit lapin voilà je n'hésite pas à mettre voilà je ne sais pas appuyer on a ici la petite toile que j'ai mis on peut mettre la petite poudre donc là c'est relief ou palines j'avais dit laquelle transparente non je ne vais peut-être pas prendre la transparente là je mets je n'hésite pas à en mettre comme ça il y en a vraiment partout sur le petit tampon je referme surtout la Versamark comme je vous l'ai dit tout à l'heure parce que sinon ça ne fait pas top là je tamise un petit peu et hop je tapote mon petit papier pour que le surplus de paillettes s'en va donc là on a le petit lapin qui est comme ça je vais venir le chauffer donc là ce n'est pas grave si les paillettes restent avant que ça soit chauffé ce n'est pas gênant voilà on a fini avec ça je vais refaire chauffer mon petit lapin vous pouvez le faire avec n'importe quelle découpe avec n'importe quel tamponnage je le fais toujours par en dessous ça évite en même temps que la poudre elle brûle sur le devant parce qu'après sinon ça vous fait plein de petits grumeaux voilà le petit lapin voilà donc là vous avez le petit lapin qui est fait il est nickel donc là après je découpe juste mon petit lapin avec mon petit ciseau ce qui va vous donner un lapin en transparence pour votre créa vous voyez le papier calque enfin moi je dis du papier calque mais c'est du papier vélo on me dit mais on peut dire du papier calme tout aussi pas de chichi voilà on fait comme ça on découpe notre petit lapin voilà hop on a notre petit lapin qui est découpé et on peut très bien le mettre sur une carte alors je pense que sur le papier vélo ça peut le faire je regarde un petit peu si je le mets sur celui-ci le papier vélo ça peut le faire sur un fond de carte vous voyez une lampe là si je coupe en deux je ne vais pas couper mais je vais le séparer ça sera mieux sur un fond comme ça de carte sur du papier blanc avec le petit lapin derrière et bien ça peut le faire donc je trouve que c'est des des petites idées qui peuvent vous servir à utiliser vos papiers vélo et puis à les faire passer voilà tout simplement donc là je vois que en même temps si on superpose par exemple deux couleurs ici et le petit quadrillage ça fait un petit peu plus prononcé vous voyez donc des fois vous pouvez très bien utiliser les papiers de couleur pour vous en servir derrière si vous voulez faire avec du orange et bien ça vous fera même un fond rouge ça vous fera un fond rouge avec le quadrillage ici que vous voyez derrière avec un fond rouge sinon vous l'avez tout simple en transparence donc ça à vous de voir comment vous voulez jouer avec vos papiers vélo mais je trouve que ça peut être une super bonne idée par exemple de mettre du coup le petit lapin même que ça ressorte un petit encadrement avec le rouge derrière le petit lapin et puis le petit mot joyeuse pack enfin voilà donc ça peut vous donner des idées et bien allons-y c'est parti j'espère que ce tuto rapide simple efficace et puis vous a plu et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo allez bisous bisous abonnez-vous